C'est vrai qu'on te connaissait bien sûr avec Beats the Cat, on te connaissait avec les Vettos et là, nouvelle série, c'est le Petit Louis. Comment est née cette aventure ? C'est une idée de l'idée sur piste chez Bambou et Christophe Cazeneuve, ils avaient en fait envie de faire une petite collection historique chez Bambou. Il y a eu l'idée de commencer avec Louis XIV mais en fin et ça fait partie d'une collection où il va y avoir plusieurs personnages historiques comme ça. Ils ont envie de commencer une collection historique mais rigolote. Ce sont des faits historiques réels qui ont été mis à notre sauce parce qu'on rigole toujours avec ça. Il y a toujours un petit résumé qui situe un peu l'action de ce qui s'est passé. Et puis nous, on part dans notre délire du scénario et du dessin. Et justement, c'est toi qui as choisi l'aventure de l'enfance du Roi Soleil. Donc est-ce que c'est toi qui as un peu dit avec le scénariste ? Moi j'aurais bien travaillé cette époque-là ou bien c'était plus ? Non, il est vraiment arrivé avec tout clé sur porte on va dire. Il est arrivé avec le truc terminé et puis il m'a demandé de trouver un côté graphique du personnage. Moi j'avais envie, pour m'amuser, de faire un personnage un peu colérique. Moi j'imagine un peu colérique. Un petit garçon, quand il n'est pas ce qu'il veut, il pique une crise. Pour donner un peu de vie à tout ça. Parce que je m'attendais quand même à ce que ça soit beaucoup de dialogue. Ce qui est logique puisqu'il faut quand même expliquer pas mal de choses aux enfants. Et là donc j'ai envie de faire bouger un peu les choses et apparemment ça fonctionne bien. Ça a bien plu à bon bout en tout cas. Et ce que j'adorais en fait, c'est qu'on a pu se suivre sur différents réseaux sur Facebook. On mettait justement les personnages au fur et à mesure. Et je trouvais un dynamisme assez impressionnant, vraiment la cartoon. Et ça je trouvais ça génial. C'est un peu, comme j'avais déjà dit précédemment, je vais bosser dans le dessin animé. Peut-être que ça m'a aidé un peu au niveau dessin cartoon. Mais moi je ne me sens pas encore où je veux arriver en tout cas au niveau mouvement etc. Je suis encore loin d'un Daniel Cox par exemple. On a eu deux styles complètement différents. Il a la force de pouvoir simplifier les choses et c'est super efficace. Moi j'ai tendance en sorte de devenir un peu brouillon. Mais bon, voilà, j'aime bien quand ça bouge. Il y a deux personnages qui discutent pendant 8 cases. Et sur quel dessin animé tu travaillais ? A l'époque, bizarrement, j'ai travaillé sur Billy The Cat. Mais au tout début, avant de commencer sur Billy en BD, en fait je n'étais pas du tout au courant de ce truc là. Et j'ai faim de ce qu'on appelle de l'intervalle et du clinage sur les oubli. Donc toutes les poses qu'un animateur a dessinées. Je faisais des intervalles et je mettais au net tous les dessins. Et j'ai bossé comme ça pendant quelques mois là-dessus. Et puis c'est peut-être passé un an. Et puis à ce moment-là, on m'a proposé Billy. Il y avait d'autres dessins animés, mais le principal c'était ça. C'est marrant de boucler boucler, on va dire. J'ai fait le tour. Donc c'était génial, en fait toi tu viens du dessin animé, de l'école du dessin animé en fait ? Non, pas moi. En fait j'ai toujours voulu faire de la BD mais j'ai commencé assez tard. Et comme j'étais au chômage, j'en avais marre après un an. J'ai tenu un an. J'avais fait quelques petits boulots comme ça à gauche à droite. Et alors j'ai un copain qui habitait près de Luxembourg qui m'a dit qu'il cherche des gens au Luxembourg. Ce que j'ai dit, il m'a proposé ça, je lui ai dit ok. Je suis parti là-bas, j'ai travaillé trois ans dans le dessin animé. J'ai fait ça et j'ai dit ok, c'est mon boulot. Je n'ai jamais touché au dessin animé, je ne savais pas du tout comment ça fonctionnait. Moi je n'ai pas fait de l'animation, j'ai fait du storyboard, du layout, du cleanage, du dessin, etc. Je suis resté trois ans là-bas et puis comme partout, restructuration de personnel. Donc je suis revenu ici en Belgique, enfin ici. Pas ici, mais chez moi en Belgique. Et puis là j'ai rencontré Daniel Cox. Et puis voilà, j'étais son assistant pendant trois ans. Donc tu as travaillé sur l'agent des centres ? Oui, ici. J'ai fait les ancrages de, je crois que c'est l'album 18, 19 et 20. Une partie du 20 je crois. J'ai travaillé sur trois albums je crois. Si je me souviens bien. Et moi je faisais tous les ancrages des pages quoi. Et là tu reviens un peu en rêve d'enfant, c'est-à-dire que tu viens de rentrer dans la bande des Schtroumpfs ? Oui, j'ai signé un contrat il y a trois mois je crois à peu près. Parce qu'ils cherchaient des gens pour dessiner des albums des Schtroumpfs. Et il se trouve que moi, après le petit Louis, je ne sais pas trop de quelle sauce j'allais te manger. Donc j'ai téléphoné, j'ai envoyé des croquis et puis j'ai eu la chance d'être repris. Je sais pas, il y a peut-être une quarantaine de dessinateurs qui se sont proposés et je t'ai repris dans les deux seuls qui étaient... C'est super. C'est génial. Je veux dire, les Schtroumpfs c'est un petit peu aussi ce qui m'a donné envie de faire de la BD. Parce que j'en ai lu quand j'étais gamin. Mais c'est vrai que j'en ai plus lu depuis des années évidemment. Ça reste quand même de la BD enfantine. Mais voilà maintenant, j'essaie d'en dessiner parce que franchement c'est pas évident du tout. On pourrait croire que c'est simple, mais je crois qu'on peut dire que la simplicité est compliquée. Parce que si on ne met pas le nez au bon endroit ou les yeux ou les oreilles au bon endroit, c'est plus on je trouve fou. Donc c'est un bon défi ? Oui mais je m'amuse bien. Et puis les gens en studio sont charmants et tout se passe bien. Pour l'instant je travaille en freelance. Donc voilà, je continue la BD. Enfin la BD pour Bambou. Et voilà, ici je termine un album sur la guerre de 100 ans. Dès que j'ai fini ça, je ne sais pas ce que j'aurai après. Donc je vais pouvoir peut-être bosser complètement pour les schtroumpes, je ne sais pas. On va bien voir comment ça va aller. Et l'album sur la guerre de 100 ans sortira ? Au mois de mars, si tu vois bien. Au mois de mars, 2016. Donc là je dois avoir terminé pour le 30 décembre. Ça va être chaud. Il reste 16 pages. Ça va être chaud. Merfemme. Donc on va rester en même temps dans la même ligne graphique que sur le... Ouais. Le Petit Louis. Tout à fait. C'est le même scénariste. Enfin le Petit Louis c'était uniquement Cazeneuve. Oui. Et la guerre de 100 ans c'est Cazeneuve et Richier. D'accord. Donc un peu comme quand j'ai travaillé sur les fonds du Duvin de Bordeaux. C'était les mêmes scénaristes. On s'entend très bien. Donc on rigole bien. C'était très chouette. C'était vraiment très chouette. Super. On se retrouve devant tout ça. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci. 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 Merci.